En 6h07, les sports sur Europe 1 et la Ligue des champions féminines. Alors est-ce qu'un club français atteindra les demi-finales ? On saura ça ce soir, Paris affronte Wolfsburg et Lyon. On sera face à Chelsea et pas gagné parce que les deux équipes ont quand même perdu leur match à l'aise. On reste sur le terrain du foot féminin, mais côté équipe de France cette fois. Oui, Hervé Renard, nouveau coach des Bleus. A priori, ce n'est plus qu'une question d'heure. Un comité exécutif exceptionnel de la Fédération française se réunit à 15h30. L'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite devrait donc remplacer Corinne Diacre. Et il est temps, Jean-François Pérez, car le calendrier est serré pour les Françaises. Oui, il y a urgence. La Coupe du Monde, c'est dans moins de 4 mois en Australie. Le stage de printemps doit débuter lundi. On ne connaît pas encore les joueuses sélectionnées, mais elles pourraient être surprises par les causeries d'Hervé Renard. C'est donc le temps de tuer ! On m'a appelé à l'Estaraka de Haqqa ! Alors sans atteindre les niveaux sonores de cette mitentendue d'un match de l'Arabie Saoudite, les Françaises vont découvrir un nouveau mode de management. Pour se donner une chance de gagner la Coupe du Monde, les dirigeants de la Fédération souhaitaient être un entraîneur de renom avec une forte personnalité. Hervé Renard coche toutes les cases, deux fois champion d'Afrique, respecté partout dans le monde. Il devrait également ramener en sélection les frondeuses qu'il ne voulait plus de Corinne Diacre, dont son homonyme, mais son lien de parenté, la capitaine Wendy Renard, une joueuse qu'il apprécie particulièrement. Il nous l'avait dit il y a quelques semaines dans Europe 1 Sport. J'aime bien son caractère, sa façon d'être un leader dans son équipe de France à Lyon. C'est une fille exceptionnelle. Hervé et Wendy Renard peuvent être réunis pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'équipe de France féminine. Rendez-vous, si tout va bien, dans 8 jours à Clermont-Ferrand face à la Colombie. Jean-François Péret, C1.